Musique et bonjour et bienvenue pour une petite vidéo bonus voilà j'avais envie aujourd'hui d'ouvrir quelques petits Y évolutions petit manque de mon côté voilà de retomber sur des jolies petites cartes de la première génération en tout cas avec des illustrations dignes de ce nom voilà j'ai encore à côté de moi quelques cartes que j'ai ouvert tout à l'heure par exemple dans cette catégorie voilà j'ai gardé juste là les deux holos alors j'ai une holo pardon et une reverse donc c'est ce genre de truc que je cherche clairement allez c'est parti je vous fais pas patienter plus longtemps je sais que c'est ces boosters là aussi bien pour vous que pour moi c'est un vrai plaisir tout le temps de les ouvrir alors j'ai choisi par classe de préférence on commence par celui que j'aime le moins dites moi d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce truc florizar le petit florizar est-ce que vous l'avez pris par exemple en tant que starter est-ce que c'est un pokémon qui vous a un jour été utile je crois pas avoir un jour commencé par un bulbizarre carapuce oui j'avais fait pour rigoler après mon mon salamèche pikachu j'ai fait aussi bon même si je l'ai jamais fait évoluer en red choux je crois qu'il peut même pas évoluer en red choux de toute façon donc voilà allez celle ci je les ouvre normal sans faire de touillage aucun parce que c'est quand même plus sympa et je vais être honnête à chaque fois je les touille celle ci ça marche pas donc starry énergie magica et il n'a pas de trompette cette fois il a fléau onyx génial je crois que je n'ai pas encore reçu celle ci depuis que je joue donc là clairement niveau 12 onyx très très jolie carte sabelette je le passe j'en ai parlé tout à l'heure dans une vidéo où je fais un petit bonus avec un x y z oh ratata je crois que je l'ai déjà celle ci mais elle est vraiment joué putain pardon non mais alors là ça alors ça 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 c'est ça c'est épique en fait c'est épique parce que je crois vraiment je crois que c'est ma toute première holo quand j'étais gamin c'est à dire que je vais pas dire de bêtises mais il me semble que l'une des toutes premières holo que j'ai eu c'est l'eviator j'en étais pas forcément content à la base mais juste le fait que ça soit une holo j'étais refait quoi génial génial bon allez team rocket et c'est quoi ça supporter team rocket chaque joueur chaque joueur chaque chaque joueur tourne toutes ses cartes récompenses face des recouvertes voilà bon le magmar tout ça c'est joli mais là rien qu'un l'eviator vraiment rien que ça j'ai presque envie de m'arrêter mais non je vais pas vous faire ça j'ai dit que j'allais en ouvrir 4 donc c'est chose faite allez je garde la top enfin d'ailleurs onyx t'es mignon mais t'es pas brillant donc toi tu vas partir dans les rangements et pas dans les classeurs pour le moment mais je prépare un petit classeur spécial uniquement réédition dans les jours ou semaines qui viennent allez j'aime bien les paquets ils sont plus légers en fait ils ont pas du tout la même texture que les paquets d'aujourd'hui on a dit on touille pas c'est plus fun et goopix sac de noeuds ah machoc c'est vraiment génial enfin encore une fois c'est vraiment un côté nostalgique alors c'est c'est vraiment quelque chose qui est génial en tout cas de rouvrir ce type de carte pokémon tiens j'ai le pc qui vient de s'arrêter ça fait une source de lumière en moi concrètement on est vraiment sur des cartes rééditées moi c'est quelque chose qui me rappelle vraiment énormément de souvenirs j'espère qu'à vous aussi c'est pas les premières c'est pas quelque chose qui coûte des milliards d'euros enfin peut-être qu'on n'en est pas encore à des milliards non plus sur les gènes 1 mais clairement c'est un kiff total c'est un kiff total c'est les réimpressions en fait c'est les images et c'est ça qui compte surtout enfin nos souvenirs sont je pense à tous ou en tout cas beaucoup remplis de d'images d'odeurs de bruit et là concrètement bah c'est presque apaisant de voir ces petites ces petites cartes allez ponita river celui-ci il me semble que je l'ai déjà ratatac tete tarte dresseur rappel lien spirituel flagados ok pas d'holo un peu déçu j'avoue que j'ai bien qu'il fait là le petit le petit leviator allez évolution raychou c'est vrai que le papier paraît plus léger paraît un peu différent des nouvelles générations en même temps on est sur des paquets qui date un petit peu de mémoire sur la plaie le coffret du coup est indiqué quand même pokémon 2017 quelque chose comme ça donc on est en 2021 je suis vraiment très 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 content d'avoir réussi à dévaliser tous les maxi toi à côté de chez moi parce que finalement ça reste un produit rare non pas le coffret sablero gx mais vraiment le booster évolution sur internet on arrive à en trouver entre entre 15 et 30 euros c'est juste inadmissible alors je l'entends encore une fois je veux bien le côté la rareté les marchés entre guillemets parallèles où bah parce que il y a de la décote la cote ainsi de suite les prix sont sont aberrants mais il me semble que dans certaines clauses de revente à un distributeur à un moment donné donc là en l'occurrence pour ce genre de petit booster c'est écrit dessus pour la plupart il me semble si je dis pas de conneries c'est c'est la distribution par asmodé en France bah faites attention quand même parce qu'il me semble qu'il y a des max aux prix tolérés alors je veux bien que le marché de l'ancien du vieux mais un magasin qui ne se veut pas être un dépôt vente ou un un magasin sur lesquels les prix entre guillemets peuvent être évolutif il me semble qu'il y a des des règles qui régit un petit peu les tarifs donc payer un un booster 30 euros alors que son prix sur le marché n'est pas de cette valeur là je laisse à ça aux autres allez dos du haut bonita sac de noeuds ah merde je l'ai vu venir c'est un peu dommage oh 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 ça sent le ramolos derrière c'est dommage du coup c'est la même que celle que j'ai avant mais bon au final avec ce que je viens de voir ça a l'air d'être pas mal oh merde tortank waouh elle est magnifique alors pourquoi ramolos en fait le logo qui est là du coup exactement le même que mon ramolos ex que j'ai récupéré sur cette génération mais voilà là clairement hydroflagration ah c'est une tuerie quoi c'est une tuerie porygon enfin d'ailleurs je sais pas pourquoi oui ponita excuse moi tu viens de là en fait si on essaye d'être méticuleux ponita tu viens d'ici porygon porygon et un nidorino alors là le le tortank épique quoi donc tortank récupéré dans un sachet raichu je pense que ça a strictement aucun intérêt cette notion je les mets toujours un peu en coin je garde toujours du coup ces ces boosters pour savoir d'où vient lequel j'aurais eu cru penser que s'ils avaient été un peu malin chez chez pokémon company peut-être ça aurait pu être rigolo de justement mettre un critère de rareté en fonction du sachet que vous avez c'est à dire que pour tous les trucs que j'entends sur les destinées radieuses les destinées occultes bah si tu as un sachet par exemple dracaufeu ça pourrait peut-être augmenter les chances éventuellement de tomber ou de looter un dracaufeu je pense pas que ça l'est voilà je pense pas qu'un jour ou l'autre de toute façon quelqu'un de la pokémon industrie viennent regarder mes vidéos et se disent oh du doux il est malin celui-ci on n'y avait pas pensé donc voilà mais clairement ça serait ça serait plutôt fun ça ça rendrait encore plus fou les gens du coup allez starry doduo aspicot matchok et joli ça dresseur en reverse 8 minutes 30 pour dire des conneries arcana reptincelle énergie double et voilà un classique youhou donc très très belle pioche alors là je suis vraiment vraiment content enfin l'eviator et le torrtank ex autant dire que ça vaut vraiment l'ouverture de ce style de paquet voilà on est sur une ouverture qui a duré un peu moins de 10 minutes j'ai un peu pris de temps quand même voilà clairement 1 2 3 4 donc on avait bien un dracaufeu un raychou un torrtank ah oui très malin on voit pas du tout ce que je fais et un bulbizarre qui était un florisard d'ailleurs voilà juste un petit une petite rotation rapide voilà bah écoutez encore merci d'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu sur le format dx12 je pense que je vais un peu garder celui ci ça me plaît bien le côté j'ouvre 4 booster je montre les 4 booster honnêtement en ouvrir plus ça me ferait mal au coeur d'en ouvrir 10 d'un coup c'est un peu frustrant ça me tente pas vraiment pour être honnête maintenant voilà peut-être que sur le compte qui me reste de mémoire dans la boîte je dois en avoir encore une trentaine donc si je fais 30 divisé par 4 je vous laisse faire le calcul en amont celui qui trouve le résultat je lui laisse aller la chance d'avoir une petite carte non sans décoder ça fait 7 et demi donc 7 et demi je suis pas capable de découper un booster en deux donc obligatoirement en les ouvrant 4 par 4 bah j'en avoir 7 sessions et une dernière où j'en aurai du coup un petit peu plus voilà bah écoutez merci à tous lâchez les pouces bleus lâchez les commentaires plus il y en aura et plus ça me facilitera je pense à refaire une vidéo sur le x12 même si mon objectif aujourd'hui n'était pas forcément de voilà d'attraper les vues d'avoir le maximum d'abonnés possible mais je prends un petit peu goût quand même à ces analytics c'est aller regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche ce que les gens commentent commentent pas voilà tout simplement les news un petit peu dans l'univers du Pokémon alors je pense pas être le futur YouTuber Pokémon comme certains peuvent le faire pour les plus abonnés et les plus fous vous avez pu voir je pense que l'un des numéros 1 en France est revenu donc voilà clairement je laisse la belle part à David Lafarge qui est vraiment expert dans ce domaine là en tout cas c'est un des je pense qui voilà qui a réussi à à me reconvertir quand je me suis lancé dans Let's Go Pikachu il fait tellement il faisait pardon tellement de vidéos il y a tellement de de retours avec une positivité qui bah m'a amené à faire ces ces conneries là à faire mes dépenses pour mon besoin perso que je conclurai aujourd'hui par récupérer des cartes qui ressemblent un petit peu aux cartes de la première gêne donc là on est vraiment satisfaits avec ce qu'on déballe en XY12 et voilà bah écoutez merci beaucoup encore une fois à tous ces abonnements tous ces commentaires j'adore vraiment tout ça je vous dis une bonne fin de journée et on se dit à bientôt et on se dit à bientôt